Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, c'est la tuyenne. Bonjour tout le monde, c'est la tuyenne. Tout le monde est en forme ce matin, sauf moi. Il est 7h50. J'ai presque fini en étipage. On ne s'entend pas là. Je suis toujours malade. Toujours en pyjama. Il est 8h10, on va partir à 8h25 à peu près. On a encore un peu de temps pour se préparer. Aujourd'hui, je pars passer la journée chez une amie. Tu l'avais dit hier. Eric va m'emmener chez elle et elle me ramènera chez moi puisque je n'ai pas de voiture. Je ne mets pas Marceau à l'école. Il a un peu de température de toute façon. C'est assez dommage parce qu'aujourd'hui, il devait faire son anniversaire avec la classe. Et du coup, il ne le fera pas. Mais bon, ils l'ont déjà fait au mois de février. Je n'ai pas compris pourquoi la maîtresse voulait le refaire encore ce mois-ci. Mais bon, bref. Mais ce n'est pas grave, on va le faire demain. Non mais nous, on l'a déjà fait, nous, l'anniversaire. Ah oui, parce qu'il y a un anniversaire pour le mois de janvier, un autre anniversaire pour tous les enfants de février. Ensuite, c'est la même chose pour Mars. Oui, d'accord, mais ils l'ont déjà fait en février. Donc, pourquoi le refaire en mars pour Marceau ? Je n'ai pas compris. Mais ce n'est pas pour Marceau. Elle m'a demandé d'amener un gâteau, donc c'est que c'était pour Marceau. Ah oui, parce que du coup, comme c'est pour les enfants de tous les mois de mars, et bien tout le monde doit emmener quelque chose. Mais Marceau, il n'est pas de mars, il est de février. Et bien... Et bien, quoi ? C'est... Alors, donc, c'est pour les anniversaires. Du coup, tu vois, c'est... Ah ouais, je ne comprends même pas ce que je dis en fait. Ouais, non, laisse-moi. C'est dur, tu le montres le matin. Maman, tu l'as bien vu. Tu as enlevé quoi ? Il veut me dire un secret. Non ! Enlevé ! Bon, ben, je coupe. Voilà, les grands sont déposés à l'école. Petit Marceau est réveillé. Il est en train de chercher ce qui va déjeuner. Du coup, après, je vais le préparer. Je vais aller réveiller Eric, parce que sinon, je pense qu'il va encore se lever à 10h... 10h45 comme hier. Puis après, on va partir chez ma copine Emeline. J'ai hâte de passer la journée avec elle, parce qu'en fait, on ne se voyait plus beaucoup ces derniers temps. Et... Oui, c'est ma copine Emeline ! Et là, elle est enceinte et elle est arrêtée. Donc, du coup, on en profite à fond. Elle est venue chez moi jeudi de la semaine dernière. On a passé... Ou vendredi, je ne sais plus. C'était peut-être bien vendredi. On a passé toute la journée ensemble. C'était super bien. Et du coup, là, on fait l'inverse. C'est moi qui vis chez elle. Donc, ça devrait être sympa. Mais du coup, voilà, je ne vais pas lui imposer le vlog. Donc, je ne pense pas que je vloggerai avec elle, à moins que le sujet vienne dans la conversation et qu'elle me dise, ah mais non, pas de problème. Dans ce cas-là, on fera une vidéo, mais je ne pense pas. Du coup, je vais donner le petit déjeuner à Marceau et puis après, je vais le préparer tranquillement. Voilà. Bon, je vais vous reprendre beaucoup plus tard. Il est 16h46. Je viens de rentrer. Du coup, mon amie Emeline nous a... Enfin, m'a déposé à l'école. Euh... Quel sac ? Emeline m'a donné des vêtements pour Adam. Oui, en fait, Emeline m'a donné des vêtements pour Adam. Donc, je vous montre le contenu. Voilà. Donc, j'aime bien récupérer parce qu'en plus, c'est toujours en très bon état. Donc, ça fait plaisir. Du coup, là, Yacom qui s'en va chercher du pain pour que nous prenions le goûter. Bonjour. Les enfants viennent de rentrer. Marceau n'a pas été à l'école aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il avait encore de la température et ils toussent très, très gras. Donc, du coup, il est resté avec moi toute la journée. Par contre, j'ai mangé quelque chose de très bon. T'as mangé quoi ? Des pommes de terre en smiley. Oh, dis donc. Avec du poulet. Et pas de légumes ? Non. Super. La cantine. Bah si. Il y avait des légumes. La pomme de terre. Alors, la pomme de terre est un féculent. Non. Tu m'as toujours dit que c'était un légume. C'est un légume, mais c'est un féculent. La pomme de terre, tu la manges vraiment toute seule. Bref. Du coup, par rapport à l'appartement d'Eric, nous avons quelques nouvelles. En fait, ils passent en commission demain. C'était pas hier, c'est demain. Donc, du coup... Enfin, d'ailleurs, c'était pas hier, c'était censé être mardi. En fait, non, c'était pas du tout mardi. C'est demain. Donc, ça passe... Eh, attends, calme-toi, s'il te plaît. Quoi ? Par contre, les gars, ils ont mangé du riz au lait. Bah oui, mais tu sais bien, Elsa... Mais moi, j'ai mangé du riz au lait. Ah, Elsa, elle est en train de me faire une crise parce qu'elle a pas pu manger de riz au lait, parce qu'elle est intolérante à la caséine et que donc, les produits laitiers lui sont déconseillés. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour elle. C'est frustrant. On l'entend bien. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas de yaourt parce que sinon, c'est trop frustrant pour elle de ne pas pouvoir en manger. Donc, nos desserts, en fait, c'est de la compote ou du fromage. Tout simplement. Pour ceux qui veulent du fromage, elles n'en mangent pas. Ah, je trouve que ça réduit. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut que t'arrêtes. Ouais, mais tu vois que c'est encore un petit peu. Donc, t'as fait des écarts. Ça se voit. Maman ! Quoi ? Bah, les galettes de riz. Oui, mais c'est celle que je lui avais donnée ce matin. Il ne fait que la finir, en fait. Marceau, il avait fait des réserves. Je lui avais donné une galette de riz au chocolat ce matin. Je ne sais pas où il l'avait cachée. Mais il est allé la chercher et... Bah là, il la ressort du coup du fond du placard. Bon, du coup, moi, j'ai passé une super journée avec ma copine Emeline. Ça a été un papotage à gogo. Marceau, il s'est super bien amusé parce que forcément, il avait la chambre de Paul, le fils d'Emeline, qui du coup... Enfin, c'était même pas sa chambre. C'était sa salle de jeu, en fait, puisqu'il est fils unique pour l'instant. Emeline est enceinte. Et du coup, forcément, la salle de jeu, elle déborde. Donc, forcément, pour lui, c'était des nouveaux jouets. Tout ça, c'était cool. Du coup, on va se revoir là pendant les vacances qui arrivent. On va essayer de se faire un petit goûter au parc. Donc, en plus, Emeline aura son fils, mais elle aura aussi sa nièce et son neveu. Donc, ça devrait être sympa. Voilà. Quand, quand, quand ? Pendant les vacances, la première semaine des vacances, on va essayer de se faire ça. Alors là, je viens d'apprendre que Adam a été puni dans le bureau de la directrice pendant que les autres étaient partis. Je sais pas où ils étaient partis, d'ailleurs. Au sport. Au sport, voilà. Dans la salle de gym. Dans la salle de gym. Dans la salle de gym. Et pourquoi tu n'y es pas allée, toi ? Bah, tu le dis, toi. Non. Pourquoi t'as honte ? Non. Bah, alors, dis-le. Parce que j'ai fait des bêtises ! Et tu trouves ça normal ? Non. Bah, alors, pourquoi ça t'amuse ? Et pourquoi t'en fais ? Je sais pas, moi. Oui, mais on va en discuter parce que moi, je suis pas d'accord. Rien. Voilà. Ça lui paraît normal. Rien. Bref. Oui, je viens de faire pardonner. Mais moi, tu t'aime. Du coup... Mais ça change rien, moi aussi, je t'aime. Mais ça change rien au fait que tu ne dois pas faire de bêtises. Ça change pas. Ouais, c'est bien. Du coup... Bah, voilà. J'ai passé une super journée. Là, je viens de récupérer les enfants. Comme est parti chercher du pain pour que nous puissions prendre le goûter. Et puis, parce que du coup, comme j'ai pas été là de la journée, il n'y en avait pas de pain. Et après ça, on va faire les leçons. Et alors, ce soir, Eric m'a demandé de l'attendre pour dîner parce qu'il a une surprise pour les enfants, en fait. Donc, du coup, il a été faire des petites courses ce matin et il m'a dit, attends-moi... Il devait normalement déposer les courses à la maison. Mais comme il m'a déposé chez Emeline, c'est moi qui avais les clés. Et quand il est rentré des courses, il est repassé par la maison. Sauf qu'il n'avait pas les clés, donc il n'a pas pu les laisser. Donc, du coup, on va l'attendre puisqu'il a acheté quelque chose pour le repas de ce soir. Et comme ça, ça va me laisser plus de temps pour profiter avec les enfants. Là, je vais leur faire faire leurs leçons. Et puis ensuite, on va... Hé, on joue pas avec la lumière. Ensuite, on va, je sais pas, faire des jeux, peut-être regarder un petit peu la télé. Là-haut, tout est rangé, tout est nickel. Là, j'ai un petit peu de rangement, de nettoyage à faire dans la cuisine et dans le salon. Faut que je m'occupe un peu de mon linge aussi parce que j'ai été un peu négligente ces derniers jours. Et puis, normalement, après ça, ça devrait aller. Bon, je vous reprends vite fait. Enfin, je vais essayer de la faire split parce que les enfants ne sont pas faciles. Il est 18 heures. Encore plus, il faut que je montre le vlog. Voilà, je voulais vous montrer, en fait, les vêtements que Emeline m'a donné parce que je trouve ça vraiment précieux de pouvoir récupérer, surtout que c'est en super état. C'est des vêtements qui sont tout à fait au goût du jour. Donc, vraiment, c'est très précieux. Et là, en plus, elle les a sortis de l'armoire pour me les donner. Donc, j'ai même pas besoin de les relaver. Je sais d'où ça vient. C'est vraiment top. Donc, voilà. Donc, une petite chemise. Donc, tout est pour Adam puisque, en fait, Paul a le même âge qu'Adam. Enfin, Adam est de décembre et Paul est de janvier. Mais concrètement, il fait deux tailles de plus que lui. Donc, c'est pas du tout le même gabarit. Donc, une deuxième. Alors, celle-ci, je la trouve juste canonissime. Le motif, j'adore vraiment. Maman, les crayons, ils sont bons. Ah bah, vous n'avez qu'à pas la perdre, les crayons. Donc, ça aussi, c'est une chemise. Alors, à tester parce que j'ai un peu peur. Enfin, je me demande si elle va pas être un peu petite parce qu'en plus, c'est que de 4 ans. Et Adam, il est plus en 5 ans qu'en 4 ans quand même. Il est pas très très grand, c'est vrai. Et ça, c'est la grande joie. Le polo Gryffondor Harry Potter. Il est avec moi, là. Il a un sourire. Voilà, il est trop content. Et ça, c'est une autre chemise. Et en fait, j'ai exactement la même pour Com. Donc, du coup, les gars vont pouvoir s'habiller pareil. Ça va être trop top. J'adore quand ils s'habillent pareil. Pour toi, c'est mieux ? Ah bah, carrément. Mais elle te va super bien, en fait. Bah, Emeline, elle va pas en souvenir que tu rentres dedans. Elle était sûre que ça serait pour Marceau. Voilà, un petit t-shirt basique. Oh, maman ! Alors, elle m'a donné, en fait, deux pyjamas, du tout, mi-saison. Donc, ils sont pas très chauds, mais c'est quand même pantalon et manches longues. Donc, en ce moment, c'est vraiment parfait. Ouais, c'est parce qu'ils sont un petit peu grands, là. Elle m'a donné un autre pyjama que je trouve juste trop mignon. C'est un pyjama style anglais. Voilà. Et en fait, il y a le short qui est pareil que le ruban du chapeau. En petit carreau. Franchement, c'est juste trop trop chiant. Non, je pense que c'est trop petit. Non, je pense pas. Bon, bah, après, si c'est trop petit pour Adam, ça ira à Marceau. C'est pas grave. Ouais. Maman, je peux mettre mon pull de griffon d'or ? Donc, elle m'a donné une veste à capuche. Voilà. Pas mal. Alors, Adam, on en a pas beaucoup. Après, j'ai toute une série de t-shirts. Ils sont en très bon état. Oh, waouh ! Il est trop beau ! Voilà. Donc, c'est bien. Vous avez les commentaires en live. Oh ! Moi, j'adore le jaune moutarde. Alors, c'est trop bien. Celui-ci. Oh, c'est foot ! Non, je crois que c'est plutôt rugby, à mon avis. Voilà. Alors, ça, c'est avec les doubles manches. Là, j'aime bien les bicolores. Moi aussi, j'aime bien les doubles manches. Et celui-là qui est tout simple, mais qui va être parfait parce qu'en fait, Adam, il a dans sa garde-robe un petit... Dans ma garde-robe ? Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans son armoire. Il a un petit pull, en fait. Alors, c'est comme un sweat à capuche, mais avec des manches courtes. Donc, du coup, là, c'est juste un t-shirt blanc tout basique. Donc, pour mettre en dessous son petit sweat, ça va être parfait. D'accord. Bon, c'est bon. Encore suite. J'ai toute une série de pantalons. Ah bon ? Donc, ça, c'est pas mal parce qu'il n'était pas très riche en pantalons. Alors, ils ont pour la plupart un petit peu d'usure au genou. Mais je me dis, pour aller à l'école, honnêtement, ils les ruinent, les pantalons. Donc, même s'il y a un petit trou au genou, honnêtement, moi, ils en ont déjà dans leurs armoires, des pantalons avec des petits trous au genou. Bah, pour aller à l'école, je les remets quand même. Parce que... Après. Donc, ça, c'est un autre petit t-shirt. Alors, je me suis dit, peut-être plutôt un maillot de corps parce qu'il a l'air quand même un petit peu près du corps. Mais si tu veux. Mais je pense que ça sera plutôt un maillot de corps. Alors, après, on a encore des pantalons. Donc, toujours des pantalons qui sont un peu usés au genou, mais moi, perso, pour aller à l'école, ça ne me dérange pas. Bah là, du coup, encore un t-shirt. Pareil, avec des double manches. Alors, c'est marrant parce que ce sont des t-shirts qui sont très vieux, en fait. Ceux qui ont les double manches puisque ce sont des t-shirts qui datent du grand frère de Paul, en fait. Du coup... Un short pour l'été. Donc, une autre chemise, mais c'est un peu plus hiver. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas la mettre de côté pour Marceau quand il va grandir, en fait. Et puis encore un pantalon, voilà. Un jean. Alors, après, au fond, il n'y a... Que des chaussettes. Des chaussettes. Que des chaussettes. Des chaussettes. Un corps. Des chaussettes. Des chaussettes. Et... Des chaussettes. Donc, je pense qu'il ne manquera pas de chaussettes. Et je vais vous montrer comme ça, directement. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il y a dans ce sac des... Pas mal. Je ne vais pas dire des tonnes, mais il y a une bonne vingtaine d'échantillons de parfums que du coup, Emeline avait chez elle et qu'elle m'a donné. Qu'elle m'a donné, en fait, parce qu'elle ne les utilise pas. Voilà. Donc... Bah... Je ne pense pas que Emeline regardera cette vidéo, mais je la remercie grandement. Vraiment. Parce que... Bah... C'est super précieux pour moi. Parce que... Bah... Quand il faut racheter tout ça... Là, j'en avais bien pour 200 balles. Faut pas... Faut pas se leurrer. Donc, je suis très contente. Donc... Voilà. Je vais aider les enfants à faire leurs leçons. Parce qu'en fait, ils ont profité d'un moment d'égarement pour moi. Parce que... J'ai acheté une housse pour mon canapé que je n'arrive pas à poser. Donc... Je me suis résignée. Je l'ai ramassée. Mais pendant ce temps-là, ils sont montés... En gros, jouer dans la chambre sans faire les leçons. Tout va bien. Voilà. Donc... Comarie avec son cahier pour faire les mots. Donc... Je vais vous abandonner. Euh... Je pense qu'on va même clôturer le vlog maintenant. Il a été très court aujourd'hui. Mais en même temps... Euh... Bah... J'étais pas trop là. Donc... C'est vrai que... Voilà. Ça aurait été un jour un vlog assez court. Euh... Du coup, demain, on se passe sur une journée normale. Euh... Je confirme, hein. Que maintenant, j'ai des vidéos de plus de 15 minutes. On est trop contents. Euh... Donc, voilà. On va pas en abuser non plus. Je sais que les vlogs, on a pas toujours le temps de passer une demi-heure devant son écran pour les regarder. Mais en tout cas, c'est quand même appréciable de pas être limité à 15 minutes. Euh... Parce que des fois, je suis obligée d'enlever... Enfin, j'étais... C'est plus le cas. J'étais obligée d'enlever des séquences, en fait, dans le vlog, qui pourtant étaient mignonnes, rigolotes, ou qui pouvaient apporter du plus, mais qui ne rentraient pas, du coup, dans le timing. Donc, c'était dommage. Alors que là, maintenant, je ne suis plus... Non, non, vous laissez les échantillums parfois. Tu peux même... Je ne suis plus limitée, donc je peux faire ce que je veux. Mais voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh... Sur ces quelques mots, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Tout ça est pour moi. Euh... Nous, bah du coup, on attend Eric ce soir pour manger. Attention, tu l'as tout renversé. On va l'attendre Eric ce soir pour manger parce qu'il a acheté quelque chose pour le repas de ce soir, mais il n'a pas pu le redéposer à la maison puisque c'est moi qui avais les clés. Donc, du coup, il l'a gardé avec lui, donc on va l'attendre pour manger. Pour une fois, on mangera tous les six. C'est pas mal. Les enfants apprécient aussi, même si, pour le coup, ça les fait coucher tard. Voilà. Ouais, un dîner aux familles, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Exactement. Voilà, vous avez des réactions à chaud. C'est top. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Je vous dis à demain. Au revoir, à demain. À la même heure, je ne sais pas, mais en tout cas au même endroit. Maman.